Bonjour à tous, je me présente Pierre Serafini, je suis archéologue et géomaticien chez Sopreco, une société qui propose des prestations de services en cartographie, et par ce biais je suis avant tout un utilisateur QGIS au quotidien. Je vais dans cette vidéo vous présenter deux nouvelles ressources disponibles sur internet, la première concerne l'évolution du site QGIS.org, évolution dont a d'ailleurs parlé Mathieu Rajorison dans sa précédente communication. Il s'agit de la mise à disposition de l'ensemble de la communauté QGIS de style, de projet, et certainement bientôt de modèles de mise en page. La deuxième ressource concerne le site HFC QGIS, qui explique comment utiliser la calculatrice de champs, et surtout qui référence l'ensemble des fonctions disponibles dans QGIS, et ce jusqu'à la dernière version. On va aller regarder sur le site QGIS.org quelles sont les nouvelles ressources. Donc si vous sélectionnez l'onglet pour les utilisateurs, que vous allez ensuite dans la rubrique Plugin, on a accès à l'ensemble des extensions qui sont disponibles pour QGIS. D'une manière un peu moins intuitive, on va avoir ici un onglet style et projet. Dans cette onglet style, on va retrouver différents styles qui ont été mis à disposition des utilisateurs QGIS par des contributeurs qui ont rendu leur style disponible. Donc je vais vous montrer comment les charger dans QGIS, c'est tout simple. On va en charger un de style polygone, de remplissage. Par exemple, Fantasia. Dans QGIS, je vais importer mon style via les préférences et les gestionnaires de style. Et dans importer et exporter, je vais aller chercher mon fichier qui se trouve être ici, Fantasia. Je l'importe, je l'ai sélectionné avant ici, je l'importe. Donc il existe déjà. Je fais oui. Fermé, je vais vérifier que je l'ai bien chargé. En allant dans les propriétés de la couche, j'ai bien le style Fantasia qui s'affiche et que j'applique à l'ensemble des polygones de la couche. C'est assez stylé. Le deuxième onglet qu'on va retrouver sur le site QGIS.org, c'est l'onglet Project. Alors là, c'est tout nouveau. Tim Sutton, il a été l'auteur d'un projet QGIS, QGIS Dashboard. Cette page-là, elle a pour objectif de montrer certaines particularités, certains outils inexplorés, des fonctionnalités de QGIS à des fins pédagogiques et exploratoires. J'ai déjà chargé le projet pour gagner un peu de temps. Et on va retrouver un dashboard qu'on va retrouver sur d'autres logiciels propriétaires. Et ce qui est intéressant, surtout, c'est de voir un peu comment fonctionne cette couche. Parce que ces deux colonnes qu'on va avoir sur le côté, c'est bien issu d'une couche QGIS, une couche vecteur de type polygonale. Elle renseigne sur le nombre de routes, sur le nombre de routes sélectionnées, et sur la longueur de routes sélectionnées, par exemple, ici. En fait, la petite particularité, c'est qu'il n'y a aucune symbologie qui est paramétrée, mais tout repose sur l'étiquetage de la couche. Il y a différentes options qui sont paramétrées, le générateur de géométrie, différentes expressions, et tout ça, ça renvoie en fait à la table attributaire. Et c'est intéressant, je ne vais pas le décrire, je vous laisserai le regarder, mais on apprend beaucoup en regardant ce type de projet. et c'est bien l'objectif justement du site QGIS.org en mettant à disposition des projets modèles qui donnent des idées aux gens et qui permettent de contribuer à l'avancée de QGIS et aussi de former les gens. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'était les modèles de composants qu'on ne trouve pas encore sur ce site, mais je pense que ça ne devrait pas tarder. Donc, c'est HubLayoutQGIS. qui est donc un site qui a été développé par Classe Carlson au même titre finalement que les styles. L'idée d'origine, c'est lui, de mettre à disposition ses styles et ses modèles de mise en page. Et on retrouve différents modèles de mise en page qu'on peut télécharger et mettre sur nos projets QGIS. Voilà pour les avancées du site QGIS.org Maintenant, je vais parler d'un deuxième site. C'est le site HFC QGIS. Donc, ce site, il est pour l'instant en italien. Ça pourrait être intéressant qu'il soit traduit en français et qu'il soit traduit en anglais. Donc, pourquoi pas quelqu'un parmi vous veut le faire. C'est, je pense, le bienvenu. Il est intéressant puisqu'il présente comment fonctionne la calculatrice de champ. Ça, c'est assez basique et puis on peut le retrouver à plusieurs endroits sur Internet. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'il présente dans elenco-functions et QGIS l'ensemble des fonctions disponibles dans QGIS. Donc, si on va sur une fonction, on va avoir une description et à chaque fois, en fait, un exemple imagé d'utilisation de la fonction. Donc, il y en a qui sont plus ou moins bien renseignées. Mais parfois, on a des commentaires ou pas dans ce cas-là, mais ça permet justement d'avoir une ressource qui est assez riche et puis d'apprendre à utiliser ces différentes fonctions. D'autant plus que sur le site, c'est pareil. On va retrouver des exemples d'utilisation, une quarantaine d'exemples d'utilisation de ces fonctions, des cas qui sont très basiques, comme ajouter une colonne de champ qui calcule l'air de chaque polygone. Donc, c'est bien illustré, bien expliqué avec parfois des vidéos. Une expression, une fonction peut-être plus compliquée, longueur de segment le long d'un polygone. Voilà, encore une fois, on a quelque chose de très imagé avec, si on recopie l'expression ici, dans le projet QGIS, on va pouvoir étiqueter nos polygones. En sachant, finalement, que ce style-là, on le retrouve dans le projet QGIS.org, sur la page des styles qui ont été mis à disposition. Mais c'est pareil, là, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu comment fonctionnent les expressions, comment elles s'enchaînent. Dernière chose qui peut être pas mal, si on veut poursuivre et puis se former, l'auteur du site, il propose également une formation. Donc, il y a une partie qui est gratuite, c'est sous forme de vidéos préenregistrées, puis une partie qui est payante, qui est une formation qui est assez bien faite. Voilà pour les deux ressources que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère qu'elles vous seront utiles et puis je vous souhaite une bonne continuation et je laisse la place à la prochaine présentation. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada